Bonjour à tous et bienvenue dans nos montagnes ici en Savoie. Je suis Luc Dabaud, le directeur de salle du restaurant Ursus de la maison Bouvier à Tignes. Aujourd'hui pour un oeil en salle, j'ai souhaité vous présenter un produit d'exception, une perle rare de notre vallée, à savoir le persillé de Tignes. Alors pourquoi une perle rare ? Puisqu'aujourd'hui il existe simplement une famille à produire ce fromage, la famille Marmottan. D'ailleurs on en a profité pour venir ici dans son village à la Savine et pour discuter un petit peu avec Annemone. Allez on va en profiter. Salut Annemone ! Salut ! Bon parfait, tu peux te rapprocher, ça sera mieux comme ça. Bon Annemone ton fromage il est dingue, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette histoire, l'histoire de ta famille et surtout l'histoire de ce petit bijou d'un kilo seulement ? Et bien oui effectivement, donc c'est la troisième voire bientôt presque la quatrième génération qui fabrique le persillé de Tignes. Et la particularité de ce fromage c'est que c'est un fromage à base de deux laits, donc le lait de chèvre et le lait de vache. Pourquoi ça ? Et bien tout simplement c'est lié avec la topographie un petit peu de nos terrains. On peut se retrouver sur des versants de la vallée qui sont très abruptes, donc seulement les chèvres peuvent y accéder. Et un autre versant qui est un peu plus tranquille et ce sont les vaches qui sont. Donc voilà pour aller sur tous les terrains on n'avait plus besoin de différents animaux et c'est pour ça que les laits se sont naturellement mélangés et qu'on est parti sur un fromage avec des laits mélangés. Donc aujourd'hui tu es à combien de pourcents de vaches, combien de pourcents de chèvres ? Parce que ça c'est un peu particulier aussi à raconter aux clients. Des fois certains disent 40% chèvres, 60% vaches. Est-ce que ça dépend vraiment de la traite ? Bien sûr que ça va dépendre un petit peu des périodes dans l'année, ça peut varier un petit peu. Ça va dépendre du temps, ça va dépendre de pas mal de choses mais à peu près on est à 50-50. On ne va pas mesurer tous les matins, c'est quelque chose qui varie. Et c'est ce qui fait l'intérêt justement d'un fromage fermier ou l'écru. C'est qu'il y a des petites variations selon l'été, selon l'hiver et ça va être pareil avec les mélanges. Mais en moyenne on va dire, au lycée sur l'année c'est à peu près ça. Voilà, donc on se retrouve avec un joli troupeau de vaches à peu près 25 et puis une bonne centaine de chèvres. Donc l'été on est d'accord, elles sont dans les alpages ici, un petit peu partout autour. Exactement, les chèvres, donc l'été elles partent ce matin de la ferme, elles vont faire leur petit tour. Elles montent jusqu'à à peu près plus de 2100 mètres, voire 2000-2005 selon les périodes. Puis elles reviennent le soir. Donc l'hiver elles sont molles alors ? Et l'hiver elles restent à la ferme. Elles sont chauds ici alors ? On a rentré le fourrage sous les toits et puis on le distribue tout l'hiver. Alors il faut savoir qu'ici sur les régions de montagne justement où on est en altitude, les périodes où les animaux sont à l'intérieur sont quand même un petit peu plus longs. Mais voilà, c'est des rythmes de vie qu'on a vécu ici depuis des années et des années. Moi depuis toute petite, j'aidais mes parents, mon frère était sur la ferme aussi. Dès que j'ai arrêté ma carrière en ski, je suis revenue sur la ferme aussi parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est une histoire de famille. C'est quelque chose que j'aime, il faut aimer les animaux, il faut aimer la fabrication et puis c'est tout simplement... Alors voilà, on a fini sa journée, c'est pas tout le temps, des fois on a des beaux cours, c'est pas tout le temps simple. Mais on est fiers, on est fiers de perpétuer un savoir-faire et de faire plaisir aux clients. Quand on a des retours comme vous, c'est génial parce que tout le travail qui est fait en amont et ça paye comme ça, les gens sont contents. Voilà, ça fait partager finalement mon territoire, mon savoir-faire et c'est quoi qu'il soit apprécié. C'est ça qui est vraiment dingue, c'est qu'autant pour la partie cuisine, ils vont travailler ton persillé, ils vont travailler ton fromage. Et nous pour la partie ça, on a toute cette histoire à transmettre aux clients, toutes ces histoires à raconter. Souvent avec Clément et la Maison Mouvier, avec son père également, c'est d'abord une histoire de rencontre, puis finalement c'est une histoire d'amitié. Puis finalement l'amour du produit est arrivé là-dedans. Et aujourd'hui quand on le voit sur le chariot de fromage, alors soit frais et soit affiné, déjà il est super beau, on a des arômes plutôt caprin quand il est super, quand il est frais. Et puis plus il est affiné, il y a ce côté poivré, noisette qui va ressortir, il est vraiment dingue. Et puis quand Clément le travaille vraiment en cuisine, comme un fromage travaillé, comme cet été on l'avait sous la forme d'une panna cotta. Donc quelque chose qui était vraiment très frais, avec de la poire pour du fruit, un moussi pour le craquant sous la dent. C'était vraiment une belle introduction pour aborder la partie sucrée ensuite des desserts. Et finalement c'est ça qui est magique dans nos métiers, c'est tous votre savoir-faire. Et nous on a un rôle de le transmettre aux clients pour le valoriser au mieux, puis faire voyager. Moi j'adore nous entendre parler parce qu'on sort un produit et derrière ça vous donne des idées, vous partez sur plein de choses pour le mettre en valeur, pour tirer tout ce qu'il peut donner. C'est top, ça fait rêver, ça donne envie. Quand je vous entends parler, ça donne envie. Pour ça il faudra venir dans les montagnes, il faudra venir nous voir à Tine. Donc soit ici dans le village de la Savine, il faudra rencontrer Anemone, ou sinon venir nous voir directement dans les montagnes. En souhaitant quand même un bon courage pour cette fin de confinement à tous les producteurs, tous les artisans, tous les restaurateurs, les chefs, enfin tout le monde. Parce que c'est un moment qui n'est pas facile. Et quand tout ça sera terminé, on a vraiment à cœur de mettre en avant encore tous ces produits qui sont vraiment là. Merci beaucoup Anemone. Merci à vous. A très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.